Salut à tous, c'est BJ et c'est bienvenue dans cette vidéo sur Stray. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir tous les succès cachés, entre guillemets. Nous ne parlerons pas des énigmes de l'histoire principale, mais nous allons voir où trouver tous les collectibles, les badges et les souvenirs, mais également certaines actions que vous allez devoir faire pour débloquer des succès plus ou moins difficiles. Chaque emplacement utile à un succès va être classé par chapitre, donc du premier jusqu'au dernier, mais n'aura rien à voir avec le chemin que vous allez prendre pour l'histoire. Par contre, si vous avez par exemple une partition et un souvenir dans le même endroit, l'emplacement des deux sera dévoilé en même temps. Nous n'allons pas aller chercher par exemple un souvenir au bar, aller chercher d'autres souvenirs après et revenir au bar pour aller chercher la partition qui est dedans. Lorsque j'aurai fait le stream où je veux terminer le jeu en moins de deux heures pour le succès, je posterai la rediff également sur Youtube. Commençons donc avec le premier chapitre, avec vos amis chats. A un moment, vous allez devoir faire un saut pour continuer la route, et sur ce mur, vous verrez une petite échelle. Lorsque vous aurez sauté ce mur, vous trouverez sur la gauche un arbre sur lequel vous allez pouvoir faire vos griffes. Pour le succès territoire, vous allez devoir gratter quelque chose dans chaque chapitre. Pour ce chapitre, c'est la seule chose que vous devez faire attention pour avoir les succès. Passons maintenant au deuxième chapitre, et en ayant avancé un petit peu dans le niveau, vous arriverez à un moment, dans un appartement, vous trouverez au sol un tapis sur lequel vous allez pouvoir faire vos griffes pour ce même succès. Vient ensuite le succès qui est sûrement le plus dur à accomplir, on joue à chat. Pour ce succès, vous allez donc devoir vous échapper de tous les ennemis, de tous les petits zurks qui vont vous couvrir après, et essayer de vous attraper. Vous allez devoir terminer la poursuite sans qu'aucun de ces zurks ne vous touche. Si vous vous ratez, vous pouvez toujours faire échappe et relancer au dernier checkpoint, vous arriverez au début de la poursuite. J'ai mis à peu près une demeure pour avoir ce succès, pour trouver les bonnes routes, et surtout bien comprendre comment éviter toutes les bestioles. La technique principale ici, c'est de changer de direction dès que vous voyez un zurk sauter vers vous. Faire du gauche, droite, des zigzags, c'est très important, car sinon, si vous voulez aller toujours dans la même direction, vous vous ferez attraper à chaque fois. Il y a pour moi 4 zones qui sont vraiment plus dures à passer que d'autres. La première, c'est celle qui est juste après être passée dans une boutique où on voit les distributeurs et où le sol est carré. Lorsque vous sortez de cette boutique, vous avez un petit groupe de zurks qui vont être en contrebas et ensuite, vous allez passer un escalier et juste en haut vont apparaître d'un seul coup des zurks qui vont vous sauter dessus instantanément. Ici, la technique, c'est de se coller sur le mur de gauche et dès que vous voyez apparaître les zurks, vous tournez un grand coup à droite pour éviter leur saut. Ensuite, vous continuez le chemin et vous allez passer un deuxième escalier où vous allez devoir faire la même stratégie. Collez-vous bien à gauche du mur et dès que vous voyez un zurk qui commence à sauter, vous tournez un grand coup sur la droite. La troisième zone difficile, c'est lorsque vous arrivez dans une ruelle. Vous allez avoir des zurks qui vont tomber de votre gauche. Ici, vous allez devoir leur foncer dessus et au dernier moment, faire un coup à gauche et ensuite un coup à droite pour repartir vers les escaliers et éviter toutes leurs attaques. N'hésitez pas à continuer les zurks même dans les escaliers si jamais il y en a un qui saute, comme ça vous êtes sûr de les éviter. Et vous arrivez dans la dernière zone difficile. Une fois que vous aurez passé le grillage, des zurks vont arriver à droite et à gauche. Vous allez devoir regarder le groupe de gauche. Dès que vous voyez un zurk sauter, vous mettez un coup à gauche pour aller comme si vous vouliez aller vers eux et ensuite vous continuez à faire des zigzags. Vous continuez la course poursuite. Lorsque vous arrivez dans la dernière zone, vous faites du gauche-droite, gauche-droite, vous zigzaguez au maximum. A partir du moment que vous allez être dans les marches, ce sera terminé et si vous n'avez pas été touché, vous validerez alors ce succès. Vous arriverez rapidement au troisième chapitre, dans un appartement. Pensez à faire vos griffes sur le tapis pour le succès et vous allez avoir une petite énigme à résoudre afin de rencontrer un ami qui vous suivra pour toute l'aventure, B12. En continuant l'histoire, normalement vous arriverez devant un premier souvenir d'histoire. C'est une carte postale qui sera accrochée à un mur. Dans le jeu, il y a 27 souvenirs, dont 5 que vous allez voir automatiquement car ils sont liés à l'histoire. Les 26 autres, eux, sont plus ou moins cachés et nous verrons au fur et à mesure des chapitres dans la vidéo où les trouver. Nous arrivons au chapitre 4 et ici, il y a beaucoup de choses à découvrir. Lorsque vous aurez réussi à avoir la confiance des villageois et que ceux-ci vont retourner à leurs activités, vous allez pouvoir rentrer dans la salle où ils étaient tous cachés et faire vos griffes sur le tapis. Ensuite, vous allez sortir de cette pièce et aller sur la gauche. Vous trouverez un ballon de basket. Vous allez devoir faire tomber ce ballon de basket dans le seau qui se trouve en bas des escaliers pour valider le succès. Boum ! Chacalaka ! Prenez votre temps car si vous n'êtes pas bien centré, le ballon peut partir à gauche ou à droite et vous devez faire échappe et recharger au checkpoint précédent pour recommencer. Vous trouverez le premier souvenir de la liste sur le toit d'un bâtiment qui se trouve proche de là où vous allez jouer avec le ballon. Dans la vidéo, nous prendrons souvent en référence le grand néon rouge qui vous sera montré dans le jeu car vous allez devoir vous y rendre pour trouver un personnage. Par rapport à ce néon rouge, vous voyez, nous sommes sur un bâtiment avec un toit qui est en pente. Vous allez devoir monter sur le toit et vous trouverez alors un robot qui vous débloquera le premier souvenir. Pour le deuxième souvenir, vous allez devoir aller voir un marchand qui se trouve en bas de l'escalier de là où vous avez fait tomber le ballon de basket. En lui parlant, vous apprenez que vous allez devoir lui donner des canettes pour pouvoir acheter le souvenir mais également une partition. Il y a en tout 4 canettes à trouver dans la ville et elles sont dans des distributeurs automatiques. Vous en trouverez une complètement de l'autre côté du marchand. Vous allez devoir remonter l'escalier, vous traversez toute la place et vous redescendez l'escalier en face. Vous trouverez également un joueur de musique et en face de lui, il y aura un distributeur avec une première canette. Un deuxième distributeur se trouve sur les toits. Lorsque vous regardez le néon rouge, vous allez un petit peu sur votre gauche et vous verrez au loin le distributeur avec lequel vous devrez interagir pour obtenir une seconde canette. D'ailleurs, pendant que nous sommes ici, si vous montez sur le toit qui est au-dessus de ce distributeur-là, vous trouverez un canapé avec une télé. Vous allez devoir interagir avec la télécommande qui est sur le canapé par cette fois pour changer les chaînes et valider un nouveau succès, le téléachat. Il y a également un autre distributeur sur les toits qui se trouve sur un balcon et qui n'est pas forcément très facile à voir. Par rapport au deuxième distributeur, vous allez devoir descendre un petit peu en bas à droite et vous trouverez alors ce distributeur pour avoir une troisième canette. La dernière, elle, se trouve par rapport au néon rouge dans une ruelle. Vous allez voir un robot qui est en train de dormir sur un toit. Vous allez descendre dans la ruelle qui est juste en dessous et vous trouverez alors le dernier distributeur en plus de trouver le cinquième souvenir. Dans le bar, vous trouverez à l'étage un souvenir près d'un bol de boisson et en vous retournant, vous verrez sur la gauche des banquettes de restauration. Sur une des tables, vous trouverez la cinquième partition. En avançant dans l'histoire de ce chapitre, vous arriverez dans un appartement avec un robot. Derrière lui, il se trouve un rideau de tube de bambou. Vous allez le traverser et vous trouverez sur le mur le quatrième souvenir. Dans ce même appartement, vous aurez une porte avec des barreaux en bas. Vous allez rentrer dans cette salle et sur la droite, vous verrez des cartons et un évier. Vous allez monter sur les cartons qui sont après l'évier et vous trouverez sur l'étagère la partition numéro 1. A un moment, vous allez devoir sortir d'un bâtiment en passant par une petite fenêtre. Vous pourrez voir en contrebas sur un mur qu'il y a un souvenir. Vous allez vous en rapprocher et vous obtiendrez le souvenir numéro 6. Lorsque vous allez vous diriger vers les appartements qui se trouvent en face du bâtiment avec le gros néon rouge, vous allez pouvoir monter sur une terrasse où vous trouverez la partition numéro 2. En entrant dans l'appartement qui est juste à côté pour l'histoire principale, vous trouverez dans la chambre la partition numéro 6. Lorsque vous serez dans le bâtiment où il y a la bibliothèque, vous verrez qu'il y a des livres un petit peu partout, vous arriverez dans une zone où il y a un piano. Montez sur ce piano et vous trouverez la partition numéro 7. Ces partitions d'ailleurs, vous allez pouvoir aller les rendre au robot avec la guitare que nous avons vu un petit peu plus tôt, celui qui est en face le premier distributeur et vous allez devoir lui ramener les 8 partitions pour obtenir un succès. Juste à côté de lui, vous trouverez sur un poteau un sac en papier. Rapprochez-vous-en et mettez la tête dedans en l'interagissant avec et vous obtiendrez le succès chaque à papier. Ne vous inquiétez pas, le sac s'enlève tout seul au bout de quelques secondes. Les dernières choses à faire dans ce chapitre, c'est trouver 4 robots auprès desquels vous pourrez vous frotter pour commencer le succès le meilleur ami du chat. Le premier, c'est tout simplement le robot gardien que vous voyez près de la zone où sont été cachés tous les robots, là où il y a, on va dire, la place principale et qui a un bâton dans la main. Rapprochez-vous de ses jambes et vous allez pouvoir vous frotter à lui. Ensuite, allez en face de lui, descendez les marches et tournez à gauche là où il y a le tag rouge sur le mur. Vous trouverez deux robots près d'un tonneau en feu. Vous allez pouvoir vous frotter à celui qui est assis sur le canapé mais également à celui qui est debout. Maintenant, vous allez retourner sur vos pas et en bas des escaliers, vous allez tourner dans la petite ruelle à gauche. Vous allez passer devant le bar, vous continuez de suivre la ruelle et vous trouverez au bout une vieille dame entre guillemets parce que c'est un robot et vous allez pouvoir également vous frotter à ses jambes. Vous aurez donc 4 robots sur lesquels vous serez frotter. Il y en faudra un cinquième que nous trouverons plus tard dans l'aventure. Maintenant que tout ce qui est possible de faire a été fait dans le quatrième chapitre, nous allons nous attaquer au cinquième. Dans ce chapitre, vous allez rejoindre les toits de la ville grâce à un système de tyrolienne avec un seau. Lorsque vous pouvez sortir du seau, vous allez monter tout de suite sur le toit en face de vous et vous y trouverez un tapis sur lequel vous allez pouvoir tranquillement faire vos griffes. Continuez ensuite tranquillement votre chemin jusqu'à arriver à un moment où vous allez devoir sauter sur une poutre. Continuez à avancer, vous allez sauter sur un gros tuyau et monter sur un toit plus haut où vous trouverez le huitième souvenir. Dans la zone infestée du chantier, vous arriverez à un moment à un endroit où il y a des heures qui sont coincées dans une cage. Passez devant eux et allez tout au bout pour trouver le neuvième souvenir. Continuez l'aventure normalement et lorsque vous aurez atteint l'objectif de ce chapitre, vous trouverez automatiquement le deuxième souvenir d'histoire. Nous arrivons au sixième chapitre et dès le début vous allez pouvoir faire vos griffes sur un tapis juste devant là où vous apparaissez. Retournez dans la ruelle où il y a le musicien et allez tout au bout à gauche. vous trouverez un coffre sur lequel vous trouverez un post-it avec un code binaire. Vous allez devoir faire traduire ce code par quelqu'un qui s'y connaît. Ce quelqu'un vous le trouverez un petit peu plus tard dans l'aventure en ouvrant une porte où vous avez des schémas électroniques. Vous irez de toute façon dans la mission principale. D'ailleurs lorsque vous arrivez dans ce bâtiment vous verrez sur le mur juste en face là où il y a le grand tableau avec un robot la partition numéro 3. Vous allez également pouvoir monter les marches qui sont un petit peu plus loin pour trouver tout de suite à gauche en haut des marches un nouveau souvenir le numéro 7. Dans cette salle vous trouverez un robot à qui vous allez pouvoir montrer le papier. Ce papier va vous emmener vers le bar en vous disant tout simplement Defer Bar. Vous allez vous y rendre et vous verrez un néon Defer Bar qui est donc sur le bar. Au dessus de ce néon il y a un cadre que vous allez pouvoir gratter cela va faire tomber le cadre et faire apparaître une série de chiffres qui correspond au code du coffre 1, 2, 8, 3 retournez au coffre saisissez ce code et vous obtiendrez la huitième et dernière partition vous allez maintenant pouvoir rendre toutes ces partitions aux musiciens qui se trouvent juste à côté vous êtes obligé d'écouter les musiques vous ne pourrez pas les passer c'est pour ça que si vous ne voulez pas perdre de temps je vous conseille d'aller lui donner une partition de temps en temps afin d'éviter de toutes les rendre d'un coup lui rendre toutes les partitions va vous débloquer un badge le badge musique en plus de vous déverrouiller le succès miaoulody continuez l'histoire normalement et vous allez arriver dans une zone avec un pnj au bout de cette zone il va vous ouvrir une porte et vous donner un deuxième badge le badge d'extérioriste vous n'avez rien à faire pour l'obtenir vous l'obtenez automatiquement en faisant l'aventure vous passez donc la porte que le pnj vous a ouvert et vous arriverez dans le chapitre 7 vous trouverez sur la gauche près d'une porte une sorte de porte de garage le souvenir numéro 10 après avoir fait la course poursuite vous arriverez à un moment où vous escaladerez des tuyaux et vous arriverez dans ce sort de couloir pour l'aventure vous allez devoir continuer à gauche mais continuer en face pour aller chercher le souvenir numéro 11 lorsque vous avez trouvé la maison du dock après la cinématique vous allez pouvoir descendre de la table et vous rendre dans son atelier contre le mur vous allez pouvoir gratter je n'ai trouvé que cet endroit pour gratter il y en a peut-être d'autres mais ils sont beaucoup moins nombreux que les autres chapitres donc surtout ne le ratez pas ensuite vous allez pouvoir faire demi-tour et vous rendre vers le mannequin où il y a écrit 12 pour trouver justement le souvenir numéro 12 nous en avons terminé pour ce chapitre et nous passons maintenant au 8ème où il y a un des succès les plus difficiles le chapitre juste avant vous avez obtenu pour B12 une lumière infrarouge pour pouvoir tuer tous les ennemis que vous allez croiser le but dans ce chapitre est de n'en tuer aucun vous allez donc devoir les esquiver et non pas les tuer et croyez-moi vous allez en croiser beaucoup la première zone où vous allez croiser des ennemis c'est pour ouvrir la porte au bateau il y a un levier près des nids plus vous allez vous rapprocher proche des nids puis ils deviennent rouges et lorsque vous êtes trop près ils explosent et font apparaître des ennemis vous allez donc courir vers le levier et sauter dessus pour ouvrir la porte en attendant que le bateau s'approche vous allez faire demi-tour et sauter sur les 4 tonneaux normalement les ennemis ne pourront pas vous y atteindre vous allez devoir attendre que le bateau soit apporté et quand il vous sera assez près vous allez courir vers lui et sauter dessus je vous rappelle que vous ne devez tuer aucun ennemi directement si les ennemis tombent dans l'eau ou qu'ils explosent tout seul ça ne fait rien pareil si les ennemis vous touchent vous allez devoir vous les enlever mais le succès c'est vraiment de ne tuer aucun ennemi vous pouvez vous faire toucher mais par contre vous ne pouvez pas les deux lorsque vous aurez avancé un petit peu dans l'aventure vous allez devoir passer sous une grosse porte et vous arriverez dans ce couloir ici pour la mission vous allez devoir aller en face mais vous allez vous rendre sur la gauche et vous verrez qu'il y a encore plein de nids mais vous verrez également qu'il y a une entrée pour aller dans un tuyau sur la gauche ici rien de compliqué vous courez au milieu des nids et vous spammez la touche espace le chat montrera automatiquement dans le tuyau vous allez vous rendre au bout de ce tuyau et vous trouverez alors le 13ème souvenir faites maintenant demi-tour pour retourner là où il y avait tous les nids vous trouverez plein d'ennemis vous allez juste à vous mettre au bord du tuyau les ennemis vont sauter contre le mur et mourir vous allez ensuite pouvoir descendre tranquillement lorsqu'il n'y en aura plus vous allez arriver dans une nouvelle zone où vous allez devoir vous enfuir et vous ne devrez tuer aucun ennemi essayez d'éviter au maximum les nids mais à un moment vous serez obligé de passer au milieu pour activer un levier qui ouvrira une porte vous allez devoir traverser cette porte et continuer à courir en évitant tous les ennemis comme au début du jeu vous faites des zigzags vous montez sur les petites plateformes que vous trouvez à certains endroits évitez au maximum les nids lorsque vous apercevrez le petit couloir et que vous aurez sauté sur les tuyaux qui sont en contrebas vous serez donc sauvé maintenant que vous êtes sur ce tuyau vous allez vous rendre à droite en regardant le trou de là où vous êtes arrivé sur la gauche de la paroi vous trouverez un petit tuyau sur lequel vous allez pouvoir sauter et vous allez voir qu'il y a un nouveau gros tuyau dans lequel vous pouvez passer allez au fond de ce tuyau et vous trouverez un nouveau souvenir le 14ème vous allez pouvoir retourner sur vos pas pour continuer l'histoire et vous arriverez dans une nouvelle zone qui est infestée vous allez donc éviter les nids et arriver jusqu'au bout pour activer un premier levier qui va réveiller tous les ennemis de la zone vous allez devoir faire des zigzags sauter de plateforme en plateforme et passer sur les ponts pour éviter tous les ennemis et rejoindre le deuxième levier qui se trouve donc de l'autre côté de la porte une fois que la porte est ouverte vous allez tout simplement passer dessous vous allez monter les escaliers et vous trouverez sur la gauche une sorte de petit tapis sur lequel vous allez pouvoir faire vos griffes également dans ce chapitre j'ai fait le tour plusieurs fois je n'ai pas trouvé d'autres endroits où vous pouvez faire vos griffes donc ne le ratez surtout pas sinon vous n'aurez pas le succès ensuite vous allez arriver une nouvelle fois dans une zone qui est encore plus infestée que les autres vous aurez une cinématique B12 va être désactivée et vous allez devoir vous enfuir ici vous allez devoir éviter comme d'habitude en faisant des zigzags tous les ennemis courez courez prenez toujours le chemin vers lequel il n'y a pas d'ennemis surtout lorsque vous êtes au niveau des passerelles les ennemis arrivent de tous les côtés sauf du côté où vous devez aller vous courez vous faites des zigzags vous évitez tous les ennemis vous arrivez au niveau de la grande porte qui se ferme vous passez dessous et vous obtiendrez donc le succès pacifiste si vous n'avez tué aucun ennemi nous arrivons au 9ème chapitre et après avoir traversé le pont vous obtiendrez un nouveau souvenir d'histoire le 3ème à partir de là vous allez monter sur l'échelle et vous allez arriver en face de deux robots qui jouent sur une table de majongle sautez sur cette table pour mettre en l'air leur jeu et vous obtiendrez le succès chatastrophe descendez cette table et allez en face celle-ci vous trouverez contre le mur une planche avec de la peinture blanche et orange dessus sur lesquelles vous allez pouvoir faire vos griffes pour le succès maintenant vous allez devoir monter en haut de la fourmilière pour trouver un robot qui est en train de méditer pour l'histoire principale une fois que vous l'aurez rencontré vous allez pouvoir redescendre là où vous avez utilisé la première échelle pour monter en haut de la fourmilière celle qu'il y a après les robots qui jouent au majongle ou là où vous avez gratté vous trouverez alors sur le mur le 15ème souvenir une fois que vous l'avez obtenu vous allez monter sur l'arbre qui se trouve juste à côté et aller au bout de ses branches pour ramasser la fleur violette ensuite retourner là où il y avait les deux robots qui jouaient sur la table de majongle et sauter sur le seau qui se trouve derrière eux vous allez descendre en contrebas et vous verrez au loin un arbre avec des fleurs rouges vous allez devoir sauter de tonneau en tonneau qui se trouve dans l'eau pour aller ramasser cette fleur retournez ensuite sur vos pas et utilisez les poteaux qui sont à côté de là où vous êtes descendu du seau pour remonter dans la fourmilière remonter en haut de la fourmilière là où il y avait le robot de l'histoire qui est en train de méditer vous allez continuer sur le chemin et vous arriverez à un endroit où il y a un bar vous verrez tout au bout derrière le canapé il y a un tuyau sur lequel vous allez pouvoir monter pour ramasser une fleur jaune monter maintenant tout en haut encore plus de la fourmilière vous allez devoir monter à l'échelle qu'il y a juste avant le bar et ensuite vous allez devoir grimper sur les tuyaux qui se trouvent sur le mur vous y trouverez une jardinière qui vous demandera trois fleurs une rouge une jaune et une violette rendez-lui les fleurs et en échange elle vous offrira le troisième badge qui est le badge de fleurs vous allez arriver à la fin de ce chapitre dans une station de métro et vous obtiendrez le quatrième souvenir d'histoire nous voilà arrivés dans le centre-ville et le dixième chapitre vous allez monter l'escalier après être sorti de la trame de métro et tout de suite à droite vous allez trouver le seizième souvenir à côté il y aura un robot qui est entouré dans une serviette sur un tapis vous allez pouvoir vous y frotter et vous aurez donc débloqué le meilleur ami du chat qui consiste à se frotter à cinq robots après avoir un petit peu avancé dans la ville et être sorti du métro vous verrez une petite salle sur votre droite avec un robot en train de lire sur un canapé vous allez pouvoir faire vos griffes sur ce canapé pour le succès continuez ensuite votre route et vous verrez sur la droite une petite boutique vous allez rentrer dedans et derrière le comptoir vous trouverez un papier avec écrit 2458 2. E-Doc il faut comprendre que c'est écrit à l'envers et donc que le code est 8542 vous allez monter les étagères qui sont juste à côté vous verrez tout en haut qu'il y a un coffre-fort vous allez rentrer donc ce code 8542 et vous obtiendrez un quatrième badge le badge de chat avancez dans le centre-ville et vous trouverez une place avec un hologramme autour de cet hologramme vous trouverez plusieurs boutiques dont un coiffeur vous allez donc rentrer dans le salon de coiffure et monter sur l'échelle pour atteindre tout en haut le faux plafond ici vous trouverez un nouveau souvenir ensuite vous allez pouvoir sortir du salon de coiffure et vous rentre dans la ruée qui se trouve juste à sa gauche allez tout au bout monter sur la poubelle puis sur le haut vent vous allez monter sur le système de ventilation et arriver derrière le gros néon vous trouverez un nouveau souvenir près des coussins on reprend une nouvelle fois l'hologramme comme référence et vous trouverez également un petit restaurant vous allez devoir monter sur le comptoir et derrière sur le petit muret où il y a les pots de fleurs vous allez passer à travers le plafond qui est détruit et vous y trouverez dedans un souvenir nous repartons une nouvelle fois de l'hologramme et cette fois-ci nous allons aller dans une toute petite rouelle qui se trouve en bas des marches vous allez pouvoir monter le petit abri et les différents systèmes de ventilation vous allez continuer sur les petites plateformes les petits toits et monter encore une fois sur le système de ventilation jusqu'à arriver un petit peu plus haut où vous trouverez un tuyau rouge et une fenêtre avec des barreaux rentrer par cette fenêtre vous trouverez alors un robot au sol avec un badge le badge de police continuez l'histoire et vous arriverez dans une usine dans cette usine il y a plein de sondes avec des zones bleues au sol dans laquelle vous ne devez pas vous rendre sinon elles vont vous attaquer ici il y a un succès à faire pour la voir vous ne devez absolument pas vous faire détecter par aucune sonde pendant tout le chapitre donc ça veut dire dans l'usine mais également après dans la ville plus tard quand vous allez en sortir pour cela prenez vraiment le temps de bien regarder le pattern de des sondes la première à éviter vous pouvez passer tout de suite ou bien attendre qu'elle fasse à aller retour dans le couloir ensuite vous allez tomber face à deux sondes une qui ne bouge pas et une qui va faire une patrouille vous allez devoir vous cacher derrière les caisses pour éviter celle qui patrouille et ensuite passer derrière elle pour sauter sur les tonneaux vous allez passer la porte et vous trouverez un robot qui va vous demander de l'aide pour retrouver ses clés pour cela vous allez devoir continuer le chemin et vous aillivrez face à une nouvelle sonde qui va regarder un coup à gauche un coup à droite cachez-vous derrière l'état de bois qu'il y a juste après la passerelle et ensuite passer sur la gauche sauter sur les caisses et sur la poutre qui est mobile pour atteindre la porte dans la lumière juste derrière vous allez sauter sur le levier pour ouvrir la porte et maintenant vous allez devoir retourner où vous étiez en passant sur la caisse et sur le tuyau en sautant par terre et en évitant une nouvelle fois les droites gauches de la sonde attendez donc qu'elle soit en train de regarder de l'autre côté pour traverser vous allez passer la porte et vous vous trouverez face à de nouvelles sondes avec des cages remplies de détritus qui avancent tout seul vous allez devoir utiliser les ondes de ces cages pour pouvoir passer à travers les zones des sondes pour ne pas qu'elles vous détectent vous devez donc devoir prendre votre temps je vous rappelle que si une seule sonde vous détecte le succès est raté vous allez devoir reprendre au dernier checkpoint et à ce moment là c'est au tout début vous allez monter sur les tonneaux et aller sur la droite pour trouver la clé que le robot vous a demandé continuez la route en sautant de tonneaux en tonneaux vous allez ensuite sur la gauche pour activer un levier faites attention juste derrière cette porte parfois il peut y avoir une sonde donc préparez-vous à vite vous cacher car sinon vous aurez tout recommencer vous allez donc arriver dans une salle que vous connaissez car c'est la première salle où il y avait la sonde fixe et celle qui faisait des allers-retours vous remontez sur les tonneaux vous passez la porte vous allez voir le robot qui va se demander de trouver sa clé et à ce moment là il vous offrira le sixième badge le badge Neko qui va vous valider le succès badge qui vous demande tout simplement de collecter tous les badges retournez sur vos pas et retournez dans la salle là où vous avez ouvert la porte pour retourner voir le robot pour avoir le badge et vous allez continuer en vous cachant derrière les caches qui sont en l'air vous allez avoir une petite énigme à résoudre plus loin et vous allez sortir de l'usine lorsque vous sortez de l'usine attention si on n'est pas terminé vous ne devez pas vous faire repérer une nouvelle fois du coup vous allez arriver dans le centre-ville et cette fois-ci vous allez vous rendre compte qu'il y a de nouveaux bâtiments qui sont ouverts un de ces bâtiments c'est une sorte de poste de police vous allez pouvoir rentrer dedans et vous trouverez sur le mur le souvenir numéro 20 ensuite vous allez devoir retourner sur une zone de quête que vous avez déjà été là où il y a des appartements mais cette fois-ci il y a des sondes et vous ne devez pas vous faire détecter par ces sondes également sinon vous allez rater le succès cachez-vous donc derrière les vents ou derrière les différents pots de fleurs pour ne pas être vu par les sondes vous allez monter les escaliers et une fois en haut pareil évitez les sondes n'hésitez pas à passer sur les petits murets sur les pancartes ou même à vous cacher tout simplement derrière des caisses la sonde quand on va faire demi-tour elle ne vous verra pas et vous pourrez passer tranquillement et atteindre le deuxième étage passer sur les pancartes une nouvelle fois pour atteindre l'appartement vous allez devoir résoudre l'énigme qu'il y a dans l'appartement et faites très attention dès que vous allez sortir car il peut y avoir une sonde qui est directement là sautez sur la fenêtre et attendez donc pour avoir cette vue et être sûr que la sonde ne va pas vous voir pour descendre c'est donc très simple vous passez par la fenêtre vous attendez que la sonde a hâte de vous regarder et vous allez sauter sur le petit muret juste en face la fenêtre vous allez sauter sur les panneaux publicitaires vous traversez vous sautez là où il y avait avant une caméra un petit peu plus bas sur une petite plateforme et enfin vous arrivez au sol avec le succès chaloupé en poche si aucune sonde ne vous a détecté continuez l'aventure et vous allez finir dans une boîte de nuit dans cette boîte de nuit vous allez pouvoir vous rendre derrière le bar et utiliser le petit ascenseur pour vous rendre dans les stocks plus bas au milieu des stocks vous trouverez sur une table le 21ème souvenir vous pouvez ensuite reprendre ce même ascenseur pour remonter dans la boîte de nuit lorsque vous sortez de ce petit ascenseur vous allez vous rendre sur la table la plus à gauche vous trouverez dessus un vinyle que vous allez devoir apporter au DJ et le placer sur ses platines interagissez avec pour utiliser vos griffes dessus ça vous permettra de gratter pour ce chapitre mais également de valider un succès le succès scratch faites attention pour ce succès moi j'ai eu des bugs j'ai réessayé plusieurs fois au PC ça ne fonctionnait pas avec le clavier par contre lorsque j'ai branché une manette j'ai eu le succès instantanément donc si vous voulez platiner le jeu actuellement que vous êtes sur PC vous devez avoir une manette ou attendre que le bug soit corrigé nous passons à l'avant dernier chapitre où vous allez finir en prison à ce moment là vous allez avancer normalement dans l'aventure et vous allez finir par arriver dans la cour avec donc un prisonnier qui s'échappe avec vous vous allez devoir passer deux barrières après avoir passé la première porte de la barrière vous allez arriver sur votre droite et vous trouverez collé à une poubelle un robot qui vous donnera le 22ème et dernier souvenir vous allez donc continuer à avancer dans l'aventure et vous arriverez à un moment où il y aura la porte de la prison avec un véhicule vous verrez dans un recoin il y a un petit arbre que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos griffes je n'ai trouvé que cet arbre à gratter même en ayant fait plusieurs fois la zone je pense que c'est la seule donc surtout ne la ratez pas nous arrivons donc maintenant au dernier chapitre pour gratter c'est très simple c'est en avançant dans l'histoire à un moment vous allez devoir gratter sur des fils pour ouvrir une porte vous aurez donc gratter dans tous les chapitres et vous aurez débloqué le succès territoire qui vous demande de gratter dans tous les chapitres vous allez continuer à avancer et arriver vers la fin du jeu vous allez arriver dans une grande salle et vous allez débloquer le cinquième et dernier souvenir d'histoire vous aurez donc débloqué tous les souvenirs de B12 ce qui va vous débloquer le succès je me rappelle en plus d'avoir un nouveau skin pour la plateforme de rechargement de B12 et voilà donc pour tous ces succès cachés dans le jeu tous les autres vous les ferez en avançant normalement dans l'histoire mais ceux-ci sont des succès qui sont optionnels et qui sont plus ou moins cachés il vous en restera encore quelques heures à faire vous allez devoir dormir pendant au moins une heure sur une même partie mais vous pouvez le faire en plusieurs fois pour obtenir la journée productive et vous allez également devoir terminer le jeu en moins de deux heures pour obtenir le succès je suis rapide je posterai cette vidéo également lorsque je l'aurai fait ça devrait arriver assez rapidement par contre je n'aurai pas cherché les différents objets à droite à gauche je ne ferai que d'histoire du coup il y aura tout le spoil de l'aventure tout le spoil du jeu merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle pourra vous aider à platiner le jeu j'ai essayé de faire au plus rapide et au plus clair j'ai hésité à faire une grande vidéo avec tout le jeu complet etc mais comme à mon habitude je ne fais que des vidéos pour vous montrer les succès cachés sans vous dévoiler les énigmes à faire dans l'aventure principale j'ai trouvé que ce format était plus adapté n'hésitez pas à laisser un commentaire en vidéo si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions pour trouver quelque chose si jamais je ne me suis mal exprimé vous pouvez également vous abonner à la chaîne c'est un énorme soutien nous sommes de plus en plus et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir vous pouvez laisser un like et également vous pouvez me suivre sur Twitch où je stream des jeux comme Stray mais également d'autres jeux il y a différents jeux chaque semaine même si certains restent toujours plus ou moins présents également c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne dans un mois où il y aura des concours des questionnaires et des cadeaux à gagner vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada